Réaliser cet effet clonage multiple avec CapCut. Dans un premier temps, tu vas devoir prendre trois vidéos de toi en t'assurant à chaque fois d'être à droite, à gauche de l'écran et apparaître en bas de celui-ci. Puis tu vas charger ton application CapCut et ouvrir un nouveau projet. Tu vas sélectionner d'abord ta première vidéo, par exemple celle-ci. Tu vas faire une superposition. Pour ajouter la seconde vidéo où tu te trouves, cette fois-ci à gauche, tu recadres et tu vas aller dans Masque pour sélectionner le masque divisé et ainsi diviser ton écran à 90 degrés. Pour effacer la ligne du milieu, tu appuies sur la petite flèche afin d'épaissir la démarcation et de rendre le tout crédible, comme ceci. Donc ici, pour l'instant, tu as un clonage normal avec seulement deux personnages. Nous allons rajouter un clonage supplémentaire, cette fois-ci. On va réajouter encore une superposition et choisir la vidéo où on apparaît de bas en haut. La voici, on la recadre. Ici, si on fait lecture, on nous voit apparaître, mais pour l'instant, on ne voit pas les deux autres personnages. C'est pour ça que sur cette séquence, nous allons sélectionner dans le menu en bas, Découpage, et nous allons aller dans Supprimer l'arrière-plan. Ainsi, la suppression se fait sur l'ensemble de la séquence. On valide. Et quand nous allons lancer maintenant la vidéo, nous avons bien nos trois personnages à l'écran en clonage multiple. Si on est tous les élèves, nous allons utiliser une marche simple. C'est pour ça qu'on fait louper.